Je vais voir Dieu par Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, jusqu'à l'union de volonté, la nuit. 3. Dommages causés par chacun des péchés capitaux Mais Saint Jean de la Croix n'est pas seulement un théoricien vigoureux de l'ascèse qu'exige l'amour parfait. Il est un directeur qui, avec une paternelle bonté, met à notre disposition sa clairvoyance et sa pénétration psychologique pour nous aider à découvrir les tendances qui, en nous, appellent une nuit purificatrice. C'est dans les premiers chapitres de la nuit obscure que l'on trouve le tableau, brossé de mains de maîtres, des imperfections de ses commençants qui se conduisent en enfants dans la vie spirituelle. Citation de Montée Nous devons exposer plus clairement cette vérité, écrit-il, et montrer combien sont imparfaits dans la vertu ces commençants qui agissent avec cette facilité et ce goût dont nous avons parlé. Nous traiterons donc des sept péchés capitaux et, au fur et à mesure, nous montrerons quelques-unes des nombreuses imperfections que les commençants commettent en chacun d'eux. Fin de citation Il est impossible de résumer les vingt pages que Saint Jean de la Croix consacre à cette analyse des défauts et des tendances. Elles sont parmi les plus utiles et les plus pénétrantes qu'est écrite le docteur mystique. La lire, la relire et la méditer longuement est un devoir pour toute âme qui aspire à la perfection. Quelques passages en montreront la haute valeur. 1. Voici pour l'orgueil spirituel Citation Nuit Les commençants, dont nous parlons, se sentent remplis de ferveur et d'entrain pour ce qui concerne les choses spirituelles et les exercices de piété. Et, s'il est vrai que les choses saintes portent par elles-mêmes à l'humilité, Cette heureuse disposition, par suite de son imperfection, engendre souvent un certain orgueil secret qui porte les commençants à avoir quelque satisfaction de leurs œuvres et d'eux-mêmes. De là, leur vient une certaine vanité, parfois très grande, de parler des choses spirituelles en présence des autres, et même quelquefois de vouloir les enseigner plutôt que de les apprendre. Voilà pourquoi, en outre, on condamne intérieurement les autres, quand on ne les voit pas entendre la dévotion de la même manière. Quelques-uns même en viennent à un tel point, à tel point, en viennent à tel point qu'ils ne veulent pas que personne paraisse bon en dehors d'eux. Parfois aussi, quand le maître spirituel n'approuve pas leur esprit et leur manière d'agir, il déclare qu'ils ne sont pas compris. D'après eux, ce directeur n'est pas un homme spirituel dès lors qu'il n'approuve pas leur conduite et ne se prête pas à leur manière de voir. Fin de citation Après, avec une ironie aimable mais pénétrante, le saint découvre les dissimulations habiles, en même temps que les naïvetés ridicules de l'orgueil. Toujours dans la nuit Comme ils présument beaucoup d'eux-mêmes, ils font d'ordinaire beaucoup de projets et agissent peu. Quelquefois, ils désirent que les autres connaissent leur genre de spiritualité et leur dévotion, et dans ce but, ils se donnent beaucoup de mouvements, ils poussent des soupirs, ils prennent des attitudes étranges. Ils éprouvent de la répugnance à confesser clairement leurs péchés, dans la crainte d'être moins estimés du confesseur. Quelques-uns de ces commençons considèrent parfois leur faute comme peu de choses, et, dans d'autres circonstances, ils se laissent aller à une trop grande tristesse à la vue de leur chute. Ils s'imaginent qu'ils devraient être déjà des saints, et ils se fâchent contre eux-mêmes, ou s'impatientent, ce qui est encore une imperfection. Fin de citation Pour éclairer ce tableau, Saint Jean de la Croix met en regard la description des vrais humbles, qui, toujours dans « nuit », donneraient le sang de leur cœur à celui qui sert Dieu et qui les aiderait de tout son pouvoir à le servir. Mais les âmes qui, dès le début, marchent par cette voie de perfection, sont, à mon avis, le petit nombre, et encore, nous nous contenterions qu'il y en eût très peu, à ne point tomber dans les défauts contraires. Fin de citation Numéro 2 La description de l'avarice est plus brève, mais chargée de traits précis. Il y a beaucoup de ces commençants qui tombent aussi, parfois, dans une grande avarice spirituelle. Ils se laissent aller à la plus grande tristesse, et ils gémissent, parce qu'ils ne trouvent pas la consolation qu'ils attendaient dans les pratiques de piété. Ils n'en finissent plus, de demander des conseils, des règles de vie spirituelle, ou de garder et de lire des quantités de livres qui traitent de ces matières. Outre cela, ils se chargent d'images de chapelets, de croix très belles et fort coûteuses. Ils prennent les uns, laissent les autres, les changent et les rechangent de nouveau, les veulent de telle sorte, puis d'une autre, préfèrent celle-ci, celui-ci à celui-là, parce qu'il est plus beau et plus riche. On en voit qui sont parés d'agnos d'Ehi, de reliques ou de listes de saints, comme des enfants de leurs jouets. En tout cela, je condamne l'esprit de propriété, car l'attachement que l'on porte à la forme, à la multiplicité et à la richesse de ces objets, est très opposé à la pauvreté spirituelle. Fin de citation. Numéro 3. Les avertissements de saint Jean de la Croix au sujet de la luxure spirituelle sont particulièrement précieux. Toujours dans nuit. Mon intention, dit-il, n'est pas de parler des péchés dans lesquels les personnes spirituelles tombent sur ce point, mais de m'occuper des imperfections qui doivent disparaître dans la nuit obscure. Or, les imperfections des commençants sur ce point sont nombreuses, et on peut très bien leur donner le nom de « luxure spirituelle ». Il arrive souvent en effet que, au milieu des exercices spirituels eux-mêmes, s'élèvent et arrivent, malgré nous, des mouvements de sensualité et des actes désordonnés. Cela se produit même parfois quand l'esprit est plongé dans une profonde oraison, ou que l'on reçoit les sacrements de pénitence et d'eucharistie. Ces mouvements ont souvent pour cause le plaisir que la nature goûte dans les choses spirituelles. Les deux parties, spirituelles et sensibles de l'homme, ne forment qu'un tout, et, d'ordinaire, chacune d'elles participe à sa manière à ce que l'autre reçoit. Car, a dit le philosophe, tout ce qui est reçu est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Voilà pourquoi, dans les commencements, et même lorsque l'âme est déjà avancée, la sensualité étant imparfaite, « Elle reçoit souvent l'esprit de Dieu selon ce degré d'imperfection où elle est ». Fin de citation Principes et conclusions lumineux, qu'on ne serait appliqués à tous les cas et à toutes les âmes, mais qui permettent de calmer les appréhensions de bien des âmes délicates et pures qui sont parvenues à des degrés assez élevés de la vie spirituelle. La seconde cause d'où procèdent parfois ces révoltes vient du démon. Il cherche à inquiéter et à troubler l'âme à l'heure où elle est en oraison, où se dispose à la faire. Aussi se lève-t-il dans la nature sa mouvement désordonné, et il porte l'âme à l'âme un très grand tort quand il réussit à la troubler quelque peu. La crainte elle-même d'éprouver ses sensations est la troisième cause qui les produit. Cette crainte, en effet, se réveille subitement parce qu'elles, les âmes, voient ce qu'elles disent ou ce qu'elles imaginent et elles subissent ces impressions sans qu'il y ait faute de leur part. Ces mouvements s'amplifient encore chez certaines âmes de nature tendre et délicate. A la luxure spirituelle, saint Jean de la Croix rattache aussi l'ajactance, l'emphase, la vaine complaisance, avec laquelle certaines personnes parlent de sujets de dévotion ou accomplissent des actes de piété. Il la découvre aussi dans bien des affections contractées sous prétexte de spiritualité. Toujours d'ennui Bien souvent, ces amitiés, écrit-il, proviennent de la sensualité plutôt que de l'esprit de foi. On le reconnaît qu'en leur souvenir, au lieu de rappeler la pensée de Dieu et d'augmenter son amour, ne produit que le remords de la conscience. Fin de citation Règle d'or, les critériums infaillibles dont sainte Thérèse de l'enfant Jésus avait remarqué l'importance et qu'elle avait écrit au dos d'une image de saint Jean de la Croix. Numéro 4 La colère Aussi se manifeste chez les commençants Toujours d'ennui Page 500 Ils se fâchent facilement à la moindre occasion et parfois même ils sont insupportables. Et cela souvent quand ils ont eu à leur raison quelques recueillements sensibles pleins de suavité. Fin de citation Ils ne savent pas en effet supporter la privation des goûts et des délices et ressemblent au petit enfant que l'on a éloigné du saint maternel. Parfois ces commençants Toujours page 500 S'animent d'un zèle hors de propos et se fâchent contre les défauts du prochain comme s'ils étaient les maîtres de la vertu. Ou encore Ils s'impatientent parce qu'ils manquent d'humilité et se fâchent contre eux-mêmes. La patience leur fait tellement défaut qu'ils voudraient être saints en un jour. Numéro 5 Saint Jean de la Croix insiste longuement sur la gourmandise spirituelle car, dit-il Toujours page 500 À peine si, parmi les commençants, on en trouve un qui, malgré sa vertu, ne tombe pas dans quelques-unes des nombreuses imperfections dont ce vice est la source, vu la saveur qu'ils goûtent dès le début dans les exercices spirituels. Attirés par le goût qu'ils y trouvent, ils se tuent à force de pénitence sans attendre l'ordre et le conseil de personne. Ils laissent de côté la soumission et l'obéissance, le sacrifice le plus agréable à Dieu et le plus méritoire à ses yeux. Et recherchent la pénitence corporelle qui n'est plus qu'une pénitence animale vers laquelle on est porté comme les animaux à cause du goût qu'on y trouve. Le démon en séduit si bien un grand nombre qu'il les porte à la gourmandise en excitant leurs goûts et leurs appétits. Ainsi, ses débutants sont impuissants à lui résister. Lorsqu'ils vont communier, ils songent beaucoup plus à se procurer quelques goûts sensibles qu'à adorer et à louer en toute humilité ce grand Dieu qu'ils viennent de recevoir. C'est tellement leur idée que, s'ils n'y trouvent pas quelques goûts ou consolations sensibles, ils croient n'avoir rien fait. Ceux dont nous parlons agissent de même à leur raison. Ils s'imaginent qu'elles consistent tout entières à y trouver du goût et de la dévotion sensibles. Ils s'appliquent à en avoir, comme on dit, à force de bras. Ils se fatiguent et se cassent la tête inutilement. Ceux qui sont portés de la sorte à la recherche de leur goût tombent encore dans une très grande imperfection. C'est une lâcheté et une tièdeur excessive à marcher par l'âpre chemin de la croix. Nuit, page 501 Numéro 6 L'envie et la paresse spirituelle dont Saint Jean de la Croix nous entretient en dernier lieu sont des fruits de l'orgueil et de la gourmandise. L'envie porte les commençants à être jaloux du bien spirituel des autres. Ils éprouvent une peine sensible en voyant qu'ils sont plus avancés qu'eux dans la voie spirituelle. Ils ne voudraient pas qu'on en fasse l'éloge. Parfois même, ils ne le peuvent souffrir sans dire le contraire. Comme on dit, leur œil grossit tout. Leur chagrin est extrême de ce qu'ils ne sont pas félicités comme les autres car ils voudraient être préférés en tout. Les commençants éprouvent d'ordinaire de l'ennui dans les exercices spirituels qui sont les plus élevés et ils les fuient parce qu'ils les trouvent en opposition avec les consolations sensibles. Dès qu'ils ne trouvent pas à l'oraison la satisfaction que demandait leur goût, ils ne voudraient plus y retourner. D'autres fois même, ils l'abandonnent ou n'y vont que de mauvaises grâces. Ces commençants éprouvent encore de la répugnance quand on leur commande ce qui leur déplaît. Fin de citation Page 506 Nuit Ces imperfections entre beaucoup d'autres où se trouvent les commençants exigent les purifications de la nuit. C'est la constatation que fait Saint Jean de la Croix comme conclusion de chacun de ces tableaux particuliers. Merci. 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 Merci.